Bonjour Olivia, on va parler politique avec vous Olivia ce matin, mais politique dans les années 80 quand les hommes et les femmes rêvaient de révolution. Il s'agit du roman de Vanessa Schneider qui s'appelle La fille de Deauville. Exactement, La fille de Deauville, qui est-elle ? C'est comme ça que la police appelait Joël Aubron, membre d'Action Directe. Et Vanessa Schneider, elle fait un roman. Alors évidemment, c'est la journaliste du monde, elle est très informée et elle a fait notamment il y a quelques années une grande interview de Jean-Marc Rouillant. Mais là, elle imagine vraiment, elle essaye de percer le mystère de Joël Aubron. En même temps, elle nous raconte une époque, les années 80, où donc une poignée d'hommes et de femmes rêvaient de faire la révolution et de faire la peau au régime capitaliste. Ce qui est intéressant, c'est que Joël Aubron, elle ne correspond pas du tout au modèle des autres terroristes. Les autres viennent de milieux populaires, plutôt défavorisés, de familles dysfonctionnelles. Elle, elle est née à Neuilly, dans une famille de la classe moyenne, elle va dans une école privée. Elle a vraiment un parcours plutôt linéaire. Elle rate son bac deux fois. Elle s'inscrit à la fac de Vincennes. Et là, elle commence à aller habiter dans des squats, mais c'est plutôt la mode de l'époque. Ce qui est intéressant, c'est que Vanessa Schneider, vraiment, elle remet toujours tout dans son contexte. Et puis, elle se radicalise. Et vouloir changer le monde, c'est quelque chose. Appuyer sur la gâchette pour assassiner Georges Bess, c'en est une autre. C'est un roman. C'est un roman. Et c'est ça qui est bien. Parce qu'en fait, elle a très très peu parlé, Joël Aubron. Donc en fait, pourquoi est-ce qu'elle a basculé dans cette violence ? On l'ignorera toujours. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle invente un personnage de flic. Un flic qui est obsédé par cette femme. Parce qu'en plus, cette femme, elle est assez jolie. Il trouve qu'elle ressemble à Catherine Deneuve. Elle ressemble plutôt à Isabelle Huppert. Et elle est assez chic. Elle a un impair Burberry. Et il y a un flic qui, pendant huit ans, va la traquer. Et donc, c'est assez intéressant parce que nous-mêmes, on se retrouve dans la peau de ce flic qui est à la fois fasciné. Et c'est un personnage qui est fascinant et détestable. Parce que ce qui aurait été terrible, c'est de nous la rendre sympa, ce qu'elle n'est pas. Ce qui est, je trouve, très intéressant dans ce livre, c'est de nous montrer la vie de ces hommes et de ces femmes. Parce que, en fait, c'est des gens qui avaient une discipline de soldats. Il fallait être extrêmement rigoureux pour apprendre à déjouer les filatures, à déjouer les flics en civil, trouver les armes, les dépôts d'armes. C'est vraiment une vie de soldats, de soldats monstrueux. Parce qu'on arrive finalement à commettre évidemment des meurtres. Alors, elle dit que la seule chose qui les motive, c'est la certitude que la cause est juste. C'était des révolutionnaires, de leur point de vue. Bien sûr, passionnant.